Re les amis, vous m'entendez bien ? Déjà les gars, vous avez pensé quoi du tirage ? Moi comme je disais, je trouve que c'est long. En fait, une fois que tu as fait les deux premiers chapeaux, tu connais la plupart des matchs, ça te spoil un peu le tout. Du coup, je trouve que la fin, elle est longue quoi. Ouais, c'est long un peu. En vrai, pour le chapeau 1 et tout, c'est cool, parce que tu vois direct tous les matchs et toute ton équipe, donc c'est bien. Mais après, je trouve que c'est un peu long. Bon après, ce qui n'est pas trop mal, par contre, on a déjà parlé avec ce format, au moins, c'est que tu joues deux équipes de chaque chapeau, donc on va dire que c'est un peu plus équitable pour tout le monde, même si à terme, ça va avantager les grosses équipes, on s'en doute. Comme d'habitude, et il y aura encore moins de surprises, parce que forcément, avec les barrages, des fois, il pouvait y avoir une bonne équipe, tu vois, comme le Barça récemment, bon, même s'ils n'étaient pas tout le temps au mieux, mais tu vois, ça pouvait finir 3e, etc., pas passer les poules. Bah là, ces équipes, elles seront toutes barragistes, quoi. Ça va avantager les grosses équipes, parce que là, il faut un banc de fous, il faut être surarmé, donc les grosses équipes, parce qu'elles y feront direct en 8e de finale, les meilleures équipes, du coup, ils n'auront pas les deux matchs en plus des barrages à faire, ils ont un effectif qui est incroyable. Après, pour des équipes, comme j'avais dit, qui jouent, qui sont entre la 2e, la 3e place, parfois un peu comme Milan, tu vois, ça, ça peut avantager, parce qu'au minimum, c'est que tu feras les barrages. Donc, ça peut avantager ces équipes-là aussi, mais à terme, je parle, à terme, il y aura encore moins de surprises qu'avant. Attendez, alors, Réal, attendez, on va faire truc par truc. Dortmund, ok, donc ils reçoivent Dortmund, ils reçoivent Milan, Salzburg, Stuttgart. Donc, ça reçoit ça, après, ça va à Liverpool, ça va à la Talenta, ça va à Lille, et ça va à Brest. Bon, déjà, il y a deux équipes françaises qui vont jouer, ok, bon, le Réal, les gars, bon, le Réal, logiquement, ça doit faire top 8. Top 8, les gars, c'était quoi ? C'était 16 points ? Donc, ça veut dire que le Réal est pas mal. Ça devrait faire top 8. 18 points pour être top 8 assurés entre 16 et 18. Bon, normalement, le Réal, il ne s'en fait pas trop pour eux. Ça devrait faire top 8, sauf catastrophe. Si jamais il ne se fait pas top 8, ça finira pile barragiste, 9, 10e, ça veut dire qu'ils seront troués, mais ils rallieront quand même l'écart de finale. Après, c'est vrai qu'il y a les histoires de Cid et tout, quand tu fais top 8, donc c'est intéressant de finir top 8 pour la suite. City, Inter, Paris, Bruges, Jiffel, Nord, Sporting. Bon, les City, moi, je ne suis pas du tout inquiétant. En plus, ils reçoivent l'Inter, par contre, ils vont à la Juve. Ça aurait été mieux l'inverse pour eux, c'est pour ça que le tirage, c'est le domicile extérieur qui peut faire la différence. Que City, tu vas à Bruges ou tu reçois à Bruges, c'est plus ou moins la même. Normalement, ils ont assez de marge pour gagner le match. Mais la Juve, tu vois, tu n'as pas la même marge. Donc, voilà, mais bon. City, on ne s'en fait pas pour eux. Ça va faire top 4 à coup sûr. Ça va faire top 4 à coup sûr, même. Bayern, Paris, Barcelone, Benfica, Shakhtar. Ah, tu as Stonevilla quand même à la fin ? Mais bon, le Bayern, ils sont tranquilles aussi. En plus, ils reçoivent le PSG. Putain, le Bayern-PSG, j'ai l'impression, on les voit tout le temps, ces derniers temps. Et Bayern-Barça, souvent aussi. Il y a des petites histoires. Commencez pas à faire les gamins, les gars. Mais c'est vrai qu'ils ont l'habitude de jouer. Le Bayern top 8. Déjà, en tête de série, pour le moment, c'est logique. Enfin, Real, City, Bayern, ça sent bon le top 8. Après, il y aura forcément une équipe qui va peut-être décevoir un peu et qui va finir juste barragiste, tu vois. Paris, City, Bayern, Atletico Arsenal, PSV. Par contre, Paris, les gars, Paris, si on se projette un peu, tu reçois City. Les gars, Paris, City, vous voyez Paris à la maison battre City, objectivement ? Le truc, c'est que City, ils peuvent bien voyager aussi. Donc, moi, je ne les vois pas forcément battre City. Aller au Bayern, ça va être ouvert contre le Bayern. Voilà, on ne sait pas si le Bayern aura réglé tous ses problèmes. Bon, ça a recruté, Olizé, Paligna, tout ça. Ça serait un peu meilleur que la saison passée, normalement, le Bayern. Mais, ça risque d'être une équipe déséquilibrée. Je pense que Paris peut leur poser beaucoup de problèmes. Le truc, c'est que c'est au Bayern. Tu vois, si j'avais dit, c'est Paris-Bayern, franchement, j'aurais dit, je vois peut-être Paris gagner. Mais au Bayern, on sait que ça ne va pas être simple. Contre City, je ne les vois pas gagner non plus. Du coup, même si c'est à la maison. Atletico à la maison, match beau. Bon, Arsenal à l'extérieur, je ne vois pas Paris gagner. Franchement, les gars, vous allez peut-être me dire, j'abuse un peu, mais je vois aller peut-être une victoire sur les 4 matchs contre les 4 gros, non ? Moi, je pense une victoire. Il y aura genre deux défaites, une victoire, un nul, peut-être, un truc comme ça, non ? Mais non, les gars, je ne suis pas anti-PSG. Je déduis bien du PSG en ce début de saison. C'est juste que City, pour moi, c'est supérieur au Bayern. Je ne mettrais pas le PSG favori au Bayern. À Arsenal, je vois Paris perdre. Et contre l'Atletico à domicile, je vois peut-être, vas-y, Paris peut gagner, etc. Dans le lot, les gars, aller 4 points, ça ne serait déjà pas si mal, moi, je trouve. Ça ne va pas être évident. Et peut-être, ils vont prendre 6 points et quoi. Et ce sera bien, tu vois. Mais ça ne va pas être évident, les gars. Là, c'est des matchs, c'est costaud. Après, tu reçois le PSV et ils vont faire la diff sur les derniers matchs. Moi, je pense que sur les derniers matchs, ça prendra, vas-y, 9-10 points. Donc, Paris allait vers les 14-15 points. Donc, ça ne sera pas loin du top 8, mais pas top 8. Paris, les gars, finira 11-12e, peut-être, un truc comme ça. Et on ne sait jamais si ça se passe un peu mieux, tu vois. Bah, vas-y, peut-être, ils vont accrocher la 8e place. Mais je pense que ça ne sera pas loin de ça, vers la 11-12e place dans ces eaux-là. Et ce qui est pas mal. Ce qui est déjà, tu vas t'offrir un barrage grave accessible où le PSG sera large favori. Donc, normalement, tu seras en 8e de finale. Après, on verra. Ça se trouve, Paris va continuer à surprendre et ça se passera encore mieux. Mais c'est vrai que là, c'est un objectif. Il fait que tu vois, Paris, franchement, il y a un tirage très costaud, il faut le dire. Très costaud. Arsenal, chapeau 2, c'était les pires à prendre limite. Ou un des pires, je ne me rappelle plus exactement des équipes. C'était peut-être la pire équipe à prendre. Et chapeau 1, tu tapes des équipes les pires. Donc, c'est pas mal. Liverpool, Real, Leipzig. Putain, Leverkusen, Milan. Putain, mais Liverpool, ils ont... Bon, Liverpool, ils vont s'en sortir. Mais ils ont quand même un sacré tirage. Putain, sacré tirage. Ils vont s'en sortir. Mais ils ont un tirage de taré quand même. Liverpool reçoit le Real. Je pense que Liverpool gagnera. En vrai, moi, je les vois top 8, Liverpool. Je les vois top 8. Malgré le tirage qui n'est pas simple, sur le papier, je les vois top 8. Je les vois top 8 parce que Leverkusen et le Real, où c'est censé être très piégeux, très compliqué, ils reçoivent quand même. Et à la maison et tout. Et c'est Liverpool, tu vois, il ne faut pas les sous-estimer. Donc, ça reçoit. Et pour moi, Liverpool à la maison, ça va quasi tout prendre. Ils vont être forts, les gars, Liverpool, cette année encore. Ça ne va pas le Real, on en reparlera, les gars. Je suis prêt à parier avec vous. Inter. Ok. Bon, Inter, ça joue Leipzig, chapeau 1. Ça reçoit. Après City, Arsenal. Ok, 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 ok. Monaco. Inter, ils vont s'en sortir, mais... Inter, je ne sais pas si ça va faire top 8. Ça sera aux portes du top 8 ou top 8. Soit ça finit 7-8 ou 9-10, tu vois. Entre 8 et 10. Entre 7 et 10. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il y aura quelques points perdus, c'est sûr. Dortmund. En vrai, les gars, Dortmund, ils sont royals. Dortmund, les gars, ça va faire normalement top 8. En plus, ils reçoivent le Barça. Ah, bon, il peut tout se passer, mais Dortmund peut battre le Barça. Après, bon, ils vont au Réal. Celui-là, ça va être compliqué, bien sûr. Mais le reste, c'est grave à leur portée. Dortmund, normalement, ça fait top 8. Ok. Leipzig, Liverpool, Inter, Juve, Atletico. Ils ont Aston Villa aussi. Ils ont un truc compliqué, Leipzig. Leipzig, ça finira pas trop mal, mais genre vers la 12, 13 aussi. Je pense, un truc comme ça. Et encore, ça se trouve 14 ou quoi. Mais Leipzig, c'est une équipe qui chante à jouer. Ça peut prendre des points contre n'importe qui, mais ils ont quand même des matchs bien compliqués. Donc, ils vont forcément laisser des points en route. Je trouve, Barça, ça risque de faire top 8. Donc, pour résumer, dans le chapeau 1, pour moi, Réal, ça fait top 8. City, top 8. Bayern, top 8. Paris, aux portes, mais juste après, vers la 10e place. Liverpool, pour moi, top 8. Donc, attends, ça fait 1, 2, 3, 4. Pour le moment, 4 équipes. Inter, ça sera peut-être, mais putain, pile. Comme j'ai dit, entre 7 et 10, quoi. Ok. Attendez, je continue. Dortmund, ça fait 5 équipes. Barça, 6 équipes. Pour le moment, j'ai 6 équipes sûres et peut-être l'Inter. Peut-être l'Inter. On va voir maintenant, chapeau 2. Leverkusen. Inter, Liverpool, Milan, Atletico. Leverkusen peut, hein. Ils peuvent. Atletico. Atletico, c'est dur. Fais voir Arsenal. Arsenal, j'ai 7 équipes. Sur Arsenal, le finira top 8. Ça fait 7. Milan, je pense pas. Milan, ça fera. Je pense que Milan sera vers la 13e place. Un truc comme ça. Parce qu'ils voient, il y a Liverpool ou voilà. Après, Milan, ils reçoivent Liverpool. Mais bon, ils vont au Réal et ils vont à Leverkusen. Milan, je pense que ça fera vers la 13e place. Un truc comme ça, s'ils font pas trop le con. Parce que mine de rien, ils ont quand même... Il y a 2-3 matchs vraiment très compliqués. Mais après, sur la fin, c'est des matchs qui sont quand même à leur portée. Donc, ça va prendre des points, c'est sûr. Ah, la Juve, fais voir, attends. Ah, il y a Stuttgart. Non. Juve, les gars, je les vois vers la 10e place. Je les vois vers la 10e place. Qu'en vrai, il n'y a pas de match facile. Ça paraît, mais il y a beaucoup de matchs bourbiers. Tu vois, même PSV, ça va pas forcément être facile. Stuttgart, tu vas à Aston Villa. Il y a City, tout ça, Leipzig. Tu vas laisser des points. Moi, je pense que la Juve sera pas loin du top 8, mais pas forcément top 8. Genre, ouais, 9 ou 10, tu vois. On a les équipes qui seront vers la 10e place. Et du coup, attendez, j'ai 7 équipes. Bon, il n'y a pas d'équipe chapeau 3 ou 4 qui vont forcément faire top 8. Donc, il m'en manque une. Est-ce que c'est l'Inter ? Est-ce que c'est l'Everkusen ? Est-ce que c'est l'Atletico ? Pour moi, je pense que ça se joue entre ces équipes-là. Je vais voir l'Atletico, Leipzig, Paris, l'Everkusen. En vrai, les gars, l'Atletico, quand même, s'ils font pas les cons. En plus, ils reçoivent, ouais, ils reçoivent l'Everkusen. Ça reçoit Leipzig. Ok. Et l'Everkusen, Inter. Ouais, l'Everkusen a quand même pas mal de matchs un peu bourbiers sur les 4 premiers. C'est dur. Mais après, l'Atletico, ils aiment bien galérer un peu en poule et tout, ça, le truc. Je sais pas, les gars, trancher pour moi pour la 8e équipe. Trancher pour moi. Donc, moi, je dis Real, City, Bayern, Liverpool, Dortmund, Barcelone 6, Arsenal 7. Et la 8e, j'hésite. Vas-y, l'Atletico, ils aiment bien batailler pour rien. Ils seront aux portes du top 8, mais ils vont être barragistes. Ils aiment trop ça, donc je les enlève. Et maintenant, je suis entre l'Everkusen et l'Inter. Je mets l'Everkusen, les gars. L'Everkusen, top 8. L'Everkusen. Le collectif, tout ça, ils sont déjà après. Ce que tu as, après l'Inter, c'est ça aussi. Mais vas-y, je vais mettre l'Everkusen. T'as Milan, ouais, Milan, je pense vers la 13e place. Ça va dépendre de comment ça va prendre, mais comme j'ai dit, c'est vraiment scindé en deux. Il y a la moitié des matchs où c'est grave à leur porter normalement. Et même contre des grosses équipes à domicile, je vais dire, bon, ils peuvent prendre... En plus, ils jouent Bruges à la maison. Ils peuvent finir vers la 10e place même, je pense. Eux, c'est un éventail entre 10 et 15, quoi. Un truc comme ça. Chapeau 3. Fais voir, attends, Lille, du coup, Real, Liverpool, Juve, Atletico. Qu'est-ce que Bolognes, Sporting, Feyenoord. Putain, Lille, quand même, c'est costaud. Lille, qu'est-ce qu'ils peuvent attraper dans le lot ? Bon, celui-là, c'est tout me grase. Ça, Lille, les gars, c'est costaud. Vous pensez, Lille, les gars, ça peut prendre les 8-9 points pour être barragi sûr. À coup sûr, ils seront barragistes au minimum avec 8-9 points à peu près, si on tape sur ça. Après, les gars, Lille n'est pas facile à jouer. On le voit le début de saison, ça joue, Lille, quand même. Je pense, les gars, Lille, il ne faut pas les sous-estimer. Tu vois, sur les 4 équipes là-bas et tout, par exemple, Lille peut taper n'importe qui pour moi. Donc, et même là, tu vois, contre des équipes comme la Juve, l'Atletico, pour moi, c'est pas perdu d'avance. Moi, je pense, les gars, Lille sera barragiste, allez. Lille, ils vont finir, moi, je dis, ils finiront vers la 19e place, 20e place barragiste, un truc comme ça, 19-20 dans ces eaux-là. Parce que c'est vrai qu'ils ont des matchs pas simples. C'est vrai qu'ils ont un truc assez compliqué, mais moi, j'ai confiance en Lille. Lille, la vérité, ça joue et tout, ils peuvent poser des problèmes à pas mal d'équipes. Je pense qu'ils feront au moins barragiste, j'y crois. Monaco, Barça, Inter, Benfica, Arsenal. En vrai, là où ils n'ont pas de chance, Monaco, mais après, ils reçoivent Aston Villa, Melo, Aston Villa, Bologna. Bon, même si Bologna, ça sera moins bien classé en dernière, mais ils n'ont pas eu de chance sur le chapeau 4. Mais Monaco reçoit le Barça. En vrai, Monaco, ça joue en ce début de saison. Eux aussi, ils peuvent poser des problèmes à n'importe qui. Donc, même contre les gros adversaires, tu vois, et notamment à la maison. Bon, même si t'as pas l'avantage du public, mais t'as à la maison et tout. Puis t'as pas le désavantage, t'as à l'extérieur. En Monaco, pas trop mal, pas trop mal. Monaco, les gars, vers quoi ? Vers la 16e place, non ? Vers la 16e place, un truc comme ça, peut-être ? Top 15, je sais pas. Ah, je sais pas s'ils peuvent aller jusqu'au top 15. Ouais, vers la 15e, moi, j'aurais dit, Max, aller dans ces eaux-là, peut-être. Pas loin de la 15e place, qui serait déjà pas mal, tu vois. Brest, Real, Barça, Leverkusen, Shakhtar, PSV, Salzburg, Tumgraz, Sparta. Est-ce que Brest, les gars, peut aller chercher 8 points, 8-9 points là-dedans ? Le truc, c'est que quand tu vois le début de saison, bon, ils ont perdu quelques joueurs. Je sais, quand tu vois le début de saison, c'est vrai, oui, qu'on s'aide pas mal d'occas et tout. Bon, c'est un peu inquiétant, mais c'est vrai que, voilà. Après, c'est dommage que, putain, ce qui est dommage, c'est que le Shakhtar se soit pas à la maison. 3 points max, non, n'abusez pas, les gars, ils vont prendre des points. Moi, je pense qu'ils seront pas loin des barrages, Brest. Je pense qu'ils seront pas loin des barrages. Ça se trouve, ça va finir 26, 27e, un truc comme ça, mais ça peut finir pas loin de la 24e place. Si, je pense. Les gars, si c'est 8 points, que ce soit Prague, Stumgraz, Salzburg, contre ces équipes-là, imaginez, les gars, ils sont capables de prendre 6 points. Tu prends le pot 3, pot 4, est-ce qu'ils sont capables de prendre 6 points ? Il y a un monde où ça prend 6 points, c'est pas impossible. Moi, la vérité, je le pense. Je pense que c'est pas impossible de prendre 6 points sur les 4 matchs. Impossible, mais non, les gars. Et après, t'as un match au Shakhtar. Bon, même si le Shakhtar, ça sera un bourbier, on sait, mais... Ouais, c'est vrai que ça va être compliqué. Moi, je pense, les gars, ils vont finir 26, 27e, un truc comme ça. 26, 27e, ça sera peut-être un peu compliqué d'accrocher les barrages. Attends, on va voir Aston Villa. Aston Villa, il va falloir Bayer, Nipzig, Juve, Bruges, Celtic. En vrai, Aston Villa, ils ont un tirage qui est pas mal. Les gars, vous allez peut-être me dire que je suis un peu fou, mais ceux qui suivent l'APL, ils vont peut-être me dire que non. Aston Villa, les gars, il y a un monde, ils accrochent la 8e place, ça me choque absolument pas. Ils reçoivent la Juve. Pour moi, Aston Villa va battre la Juve. Ils reçoivent le Bayern. Le Bayern, c'est pas du tout dit qu'ils gagnent là-bas. C'est vrai que j'avais pas vu le calendrier d'Aston Villa. Le Bayern, en plus, s'ils jouent Aston Villa tôt dans la saison, c'est Aston Villa-là à la maison, c'est bourbier. Et puis après, quand tu vois le reste des matchs, la vérité, Aston Villa, les gars, peuvent faire très mal. Aston Villa, ouais, entre la 8e et 10e place, peuvent faire 8e, je suis d'accord. Peuvent faire top 8, ça me choquerait absolument pas, j'avais pas vu le... Tu vois, dans ma réflexion du haut, euh... Eh les gars, dans ma réflexion du haut, vas-y, Aston Villa, je les mets à la place. C'est qui que j'ai mis les Verkusen en 8e ou je sais plus ? Vas-y les gars, je mets Aston Villa 8e, je tente le coup. Je tente le coup, et du coup, les Verkusen top 10, et voilà, vas-y, je tente le coup. Donc voilà, mais putain, ça va être incroyable en tout cas. Enfin, ça va faire beaucoup de gros matchs. Quand nous, en tout cas, forcément, on est français, quand tu vois les matchs des équipes, on va souffrir, hein. Il y a des matchs, il y aura quelques tôles, on va pas se mentir, hein. Mais ça va être incroyable, les affiches, en parler des affiches entre les grosses équipes et tout. Là, il y a tellement de matchs de tarés. Ça va être la folie, hein. Sous-titrage Société Radio-Canada